L'ancienne animatrice télé Christine Bravo s'est mariée, le 11 juin 2022, à son nouveau compagnon Stéphane Bachot, en Corse. Une cérémonie organisée en quelques mois seulement en présence de leurs amis, pas tous, et de leur famille. Retrouvez toutes les belles photos de ce grand jour, à 66 ans, Christine Bravo est une femme épanouie. L'ex-animatrice de Froufrou et Union Libre s'est, re, mariée le 11 juin, en Corse, où elle habite depuis quelques mois maintenant tout en conservant sa péniche Paris. Cette union sur l'île de beauté, il ne lui avait fallu que deux mois pour la mettre sur pied confiait-elle à Gala, un mariage bohème et plein de joie donc pure. Comme vous propose de découvrir toutes les photos, c'est donc dans le petit village d'Okiatana, en Balagne, Haute-Corse, où elle a acheté un moulin génois entièrement rénové, que Christine Bravo s'est mariée à l'homme d'affaires Stéphane Bachot. Et si plusieurs invités manquaient à l'appel, comme l'animateur Laurent Ruquier retenu pour cause de planning, le couple a pu faire la fête avec de nombreux comptes. Le chanteur Thomas Dutron a même offert un petit concert au marié. Pour ce grand jour, l'ancienne star du petit écran, que l'on retrouve désormais comme pensionnaire des grosses têtes de RTL était aussi entourée de sa sœur Muriel, de ses enfants Mathieu, dont le père est son ancien époux Paco Cervantes, et Clara, dont le père est son ex-mari Philippe Brunel, ainsi que de ses trois, outre la cérémonie civile à la mairie, avec un discours du maire qui lui attirait les larmes aux yeux, Christine Bravo a surtout dîné et dansé sur la plaque. C'est au restaurant Le Marinella, sur l'île Rousse, que se déroulait la soirée. Elle y a fait son arrivée au bras de son mari Stéphane à bord d'un, Christine Bravo, vêtue d'une robe blanche toute simple lui ayant coûté que quelques euros, a passé un très beau moment lors de son mariage mais n'a visiblement pas acté de lune de miel ensuite. Pour l'heure, la star profite pleinement de sa propriété en Corse même si elle a récemment eu le déplaisir de constater que certains de ses cadeaux de mariage ont été saccagés. En effet, elle a reçu des arbres, des plantes et divers végétaux de la part de ses invités, de quoi l'occuper un bon moment côté jeune.